... Donc, nos invités pour la prochaine conférence, c'est Igor Sorinsky et Nicolas Conner. Tous les deux font du reverse engineering. Nicolas a écrit des scripts Python pour disabler le management engine. Et il est à l'université de Milan. Et aujourd'hui, ils vont parler du layout de Intel, la recherche, pour beaucoup de mythes qui existent autour d'Internet, qui existent sur Internet. Accueillez-les avec des applaudissements. Merci à tous d'être venus. C'est beaucoup de monde. C'est la première fois que je fais une conférence avec autant de gens. Mais bon, on va voir. Donc, quelques mots sur moi. Ouais. Je suis un développeur dans une compagnie qui s'appelle X-Race. Et sur mon temps libre, je fais du reverse engineering. Et il s'avère que la boîte où je suis développe des logiciels de reverse engineering. Donc, ça se copie plutôt bien. Je ne suis pas un cherché en sécurité. Mon boulot dans la vraie vie, c'est du développement. Donc, pour ça, c'est juste un hobby. Mais, voilà, dans mon temps libre, j'ai fait quelques hacks. J'ai fait quelques recherches sur des e-readers, des Amazon Kindle. À l'époque, j'avais trouvé un port série et j'avais extrait quelques trucs du file system d'un Kindle. Ça n'a rien à voir avec cette présentation. C'est juste pour donner un peu de background. Et après ça, j'ai commencé à m'intéresser à Intel EMI. Et c'est de ça dont je vais parler dans cette présentation. Bonjour, je suis Nicolas Corna. Je fais aussi du reverse engineering. Et je suis intéressé par tout ce qui est hardware fait maison. Je suis actuellement étudiant à l'Université Polytechnique de Milan. Et je suis aussi chercheur en sécurité. J'aime fabriquer les choses par moi-même. J'aime beaucoup faire des choses rigolotes avec des PCB. Et un petit disclaimer avant de commencer. Les choses qu'on va décrire ici viennent soit de sources publiques, soit de notre reverse engineering que nous avons fait nous-mêmes. Donc, vous ne pouvez pas être sûr que tout ce que je dis est 100% correct. C'est juste notre opinion. Et peut-être qu'on prouvera que l'on s'est replanté dans le futur. Et on n'a aucune relation particulière avec Intel. Cette présentation n'est pas approuvée par Intel ou quoi que ce soit du genre. Donc, allons-y. Quelques informations sur Intel ME. ME, ça veut dire de jour Management Engine. À l'origine, c'était Management Engine. Et ça date du début des années 2000. C'était quelque chose d'important à l'époque. Maintenant, Intel a l'appel système de sécurité et de gestion convergent ou système de sécurité convergent. Les deux noms sont un petit peu la même chose. Sur les systèmes mobiles ou embarqués, il y a une version un peu différente, mais similaire, qu'on appelle le Trusted Execution Engine pour TXE. Et pour les plateformes serveurs, il y a aussi une autre version de ME, SPS, pour Server Platform Services. Et donc, toutes les plateformes Intel de nos jours ont une variation de Intel ME. Alors, qu'est-ce que c'est ? Intel, sur leur FAQ, dit que dans chacune des puces ou chacune des plateformes basées sur des puces Intel, il y a un petit ordinateur, un petit sous-sytème qui embarque l'ordinateur, qui fait diverses tâches pendant que l'ordinateur tourne ou aussi pendant qu'il est en sommeil, et qu'il doit fonctionner correctement pour obtenir la meilleure performance de votre PC. Donc ça, c'est assez vague, mais c'est ce qu'ils disent. Qu'est-ce que d'autres gens disent ? Il y a des gens qui disent, par exemple, que c'est une bague d'or qui a été faite pour la NSA et qui n'a aucune fonctionnalité utile. Je suis un peu responsable, puisque ma première présentation sur ce sujet s'appelait « Un rootkit dans ton laptop ». Et c'est moi qui l'ai fait. Donc, un peu de contexte sur ça. Au début, quand moi j'ai proposé l'abstract de cette présentation, je regardais essentiellement la virtualisation avec Zen, et je regardais les fonctionnalités qu'Intel proposait pour Zen. Et j'ai remarqué les fonctionnalités d'Intel ME qui fonctionnaient quand même beaucoup comme un rootkit. Et j'ai ce défaut, moi, d'être facilement distrait. Et quand j'ai commencé à regarder les fonctionnalités d'antivol, j'ai vu qu'elles étaient liées aussi à Intel ME. Et ça, ça a ouvert plein de portes. J'ai commencé à regarder qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui étaient faits par Intel ME, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas juste un rootkit. Le titre que j'avais fait pour cette présentation, c'était un petit peu du clickbait pour que ma présentation soit acceptée, avec succès. Mais bon, voici par exemple un article de Hackaday. C'est un petit peu difficile à lire ici, donc je vais en lire des parties pour vous. Alors, ça dit, entre autres, c'est un microcontrôleur qui a un accès direct à tout dans votre ordinateur. Tous les ordinateurs avec un processeur Intel fait dans ces dernières années en a un. Et si vous cherchez un endroit parfait pour monter une attaque indététable, vous ne trouverez pas mieux que Intel ME. C'est un ordinateur complet qui est entouré d'un ignorance. Personne ne sait ce que Intel ME peut faire. Personne ne sait ce qu'on trouvera dedans, qu'on arrivera à l'ouvrir. Donc ça, c'est juste un article. Et il y en a plein qui sont similaires, qui ont été publiés dans ces dernières années, etc., etc. Donc, par exemple, sur Reddit, il y avait cette discussion. Et un poste disait, le théoricien du complot en moi me dit qu'Intel n'est pas forcément honnête sur ses intentions avec ME. Je pense que la NSA et d'autres agences ont aussi leur part de responsabilité là-dedans. Un autre exemple, sur Forex, les forums Forex, le gouvernement américain peut-il exiger des entreprises sur ce que Intel ME peut contenir ou ne peut pas contenir ? Le gouvernement américain a une stratégie à long terme pour le contrôle d'Internet, et Intel ME fait partie de ce plan. Voici sur IRC, sur un autre canal, et cette personne demande comment ils peuvent limiter les risques auxquels ils s'exposent avec ME pour quand il y aura... Comment est-ce que je peux limiter les risques quand il y a un ordinateur entier au-dessus de notre ordinateur et qu'on ne peut pas le désactiver ? Il n'y a pas besoin d'un hack hardware, c'est une backdoor dans l'hardware. Ça passe au-delà de n'importe quel firewall antivirus ou protection qu'on puisse mettre en place. Donc tout ça, ça fait quand même très peur quand on le résume comme ça. Mais est-ce que c'est vrai ? Après avoir regardé tout ça, je me dis que ces interprétations sont quand même un petit peu tirées par les cheveux. Donc je vais poser la première question. Est-ce que c'est vraiment inutile pour nous ? Est-ce que ça n'a vraiment aucun bénéfice pour nous ? Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas forcément le bénéfice de façon immédiate qu'il n'y a pas de but à Intel ME ? Donc initialement, ME était créé pour implémenter quelque chose qui s'appelait AMT et qui cherchait à résoudre des vrais problèmes d'IT, des vrais problèmes de gestion d'équipements informatiques. Donc regardons les technologies qu'il y a eu pour gérer à distance des PC. Ça a commencé avec les KVM, les Keep of Video Switch, qui étaient des moyens d'avoir plusieurs ordinateurs mais de ne pas avoir un écran et un clavier-souris par ordinateur. Un peu plus tard, il y a eu un standard qui s'appelait Wired for Management, qui permettait de définir le Wake Online pour allumer les ordinateurs à distance ou PXI. Puis ensuite, en 1998, Intel a ajouté Alert Online, qui permet d'ajouter des alertes envoyées à un serveur à partir de l'ordinateur, mais ça c'était dans une seule direction. Et puis en 2001, Intel a introduit ASF-1, Alert Standard Format 1, qui étant Alert Online, mais qui marchait dans deux directions, mais qui était uniquement sur UDP et qui n'avait pas de chiffrement. Quelques années plus tard, ils ont sorti ASF-2, qui ajoute du chiffrement, mais qui n'est pas encore complet et qui n'est pas pour tous les buts. Donc derrière, Intel a quand même fait son travail, ils ont fait beaucoup de recherches, vis-à-vis de beaucoup d'entreprises, et ils ont fini par sortir AMT au Intel Developer Forum. Et pour ça, ils ont fait cette image, et ASF ne faisait que ça. Donc tout le monde dans le monde de l'entreprise qui voit cette image dit « Oh, il y a beaucoup de verres, c'est forcément très bien, il faut qu'on achète ça. » Et du coup, ça a eu beaucoup de succès. Donc un an plus tard, ils l'ont sorti. La première version était cachée à l'intérieur des contrôleurs réseau, qui étaient sur la carte mère. Ça avait des fonctionnalités qui n'étaient pas supportées avant par ASF. Par exemple, il y avait la redirection de IDEOS, ça permettait ça, de monter l'image d'un disque à partir d'un autre ordinateur. Il y avait du serial sur du LAN, donc on pouvait avoir des consoles de port série qui étaient envoyées par-dessus du LAN. Pour une raison quelconque, ils utilisaient SOAP, donc du XML par-dessus HTTP. À l'époque, c'était un truc XML encore. Donc après ça, ils se sont mis à l'améliorer parce que c'était très populaire. Et ils se sont dit « Pourquoi est-ce qu'on doit le mettre sur la carte réseau ? » On peut le mettre sur le North Bridge, il y a de la place. C'est juste un corps qu'on peut synthétiser. Du coup, pourquoi pas ? Et du coup, plus de plateformes pourront l'avoir. Et puis après, ils l'ont amélioré encore un peu. Par exemple, en 2007, ils ont sorti la version 3, et c'était la première qu'ils ont sorti sans AMT. D'autres technologies, QST, Quiet System Technology, qui permettent de faire de la gestion à distance. Par exemple, ça, ça fait que quand le processeur devient chaud, QST peut parler au contrôleur qui gère les ventilateurs pour refroidir la machine. Donc, ils avaient enlevé AMT des CPUs, et du coup, je suppose qu'ils avaient de la place pour rajouter d'autres trucs à la place. Et ils ont ajouté ça en disant « Tiens, ça marche, pourquoi on ne l'ajouterait pas ? » C'est aussi à cette époque-là qu'ils ont ajouté des ITPM, parce que les gens, à l'époque, il y avait cette initiative de Microsoft pour tout ce qui était Trusted Computing, l'informatique de confiance, comme ils disaient, et plutôt que d'avoir une puce supplémentaire pour la TPM, pourquoi les gens devraient dépenser de l'argent pour ça ? Pourquoi ne pas simplement intégrer cette puce dans le processeur ? Ce serait moins cher pour les gens. Après ça, ils ont ajouté la première version de l'antivol. Je n'avais pas beaucoup regardé ça, mais c'est à cette époque-là que c'est arrivé. Ensuite, en 2009, ils sont passés à quelque chose qu'on appelait la deuxième génération. Ils sont passés à un nouveau CPU avec un jeu d'instruction plus efficace. Et ils ont commencé à bouger des choses, comme par exemple le support des KVM, qui avant a besoin d'être faits en matériel, en utilisant des switches matériels dédiés. Maintenant, ça pouvait être fait par-dessus le réseau, avec le protocole VNC. Ça se permettait d'utiliser un clavier ou une souris et un écran qui était à distance par-dessus le réseau. Donc ça, c'est quelques versions qui sont intéressantes. On va en passer quelques-unes. Donc, en résumé, M1, ça a été créé pour cette technologie de gestion AMT. Et il y a ce terme un petit peu parapluie, qui n'est pas vraiment bien défini, qui était AMT, et dedans, il a touché d'autres fonctionnalités. Pas simplement parce qu'ils les avaient dans AMT, mais aussi parce que c'était des fonctionnalités qui pouvaient être utiles. Comme par exemple, une que je n'ai pas mentionnée, c'est ICC, Integrated Clock Control, donc le contrôle de l'horloge intégrée. Avant, on avait une puce séparée sur la cartonnère qui contrôlait la pub, l'horloge, pardon. Et avec ça, c'était directement intégré dans le processeur, et du coup, il y avait des économies sur les coûts de construction, et c'était aussi plus sécurisé. Une fois que les horloges étaient contrôlées par le processeur, d'autres systèmes ne pouvaient pas la contrôler, donc ça évitait du parasitage. Et bien sûr, l'antivol en faisait partie, un chargeur d'application dynamique pour les mises à jour, quand ils ont ajouté les one-time passwords, le deuxième facteur au démarrage, et quelque chose qui s'appelle SWC, Silicon Workaround Capability. Ça, ça permet de patcher quand il y a des failles ou des bugs dans le silicone lui-même, dans les processeurs eux-mêmes, ça, ça permet d'utiliser le microcode pour passer au-delà de ça. Donc, il y a des vraies applications à ces choses-là, quand même. Donc, je pense que c'est raisonnable qu'ils ont ajouté ça à ME, parce qu'ils en avaient l'opportunité, et puis parce que ça leur faisait économiser de l'argent, à eux et à leurs clients. Donc, quand les gens disent que c'était fait par l'ANESA et que c'est l'ANESA qui décidait de tout, il a été découvert récemment quand même que, à la requête d'agences gouvernementales, Intel a ajouté un bit qui permettait de désactiver certaines fonctionnalités, et certaines sécurités dans votre processeur. Et moi, ce que je me dis, c'est que si Intel avait contrôle sur votre ordinateur avec ME, pourquoi est-ce qu'Intel aurait ajouté ce bit, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, il y a ce post sur Aker News d'un gars qui dit qu'il est ingénieur chez Intel, et il dit, j'ai travaillé sur Intel ME pendant plusieurs années, et il y a deux choses qui sont claires. ME n'est pas venu parce qu'on voulait espionner les gens, et pour autant que je sache, ça n'a pas été créé à la requête d'un gouvernement ou autre. C'était un véritable essai de fournir des fonctionnalités plus avancées et des outils utiles. Au démarrage, ça allait être pire, puisqu'on voulait permettre à tous les clients de faire tourner des choses dessus, comme par exemple une GVM pour diverses banques, et cette GVM aurait accès à New Zealand. Cette idée a été rejetée assez tôt, parce que c'était évident que c'était une mauvaise idée. Mais voilà, ME n'a jamais été quand même conçu comme un vecteur d'attaque ou une faille. Donc moi, je n'ai plus de temps à être d'accord avec ce mec. Je pense que quand même le dévié, c'est juste quelque chose dont on a un peu perdu le contrôle, enfin dont Intel a un peu perdu le contrôle. Donc, on va parler un petit peu d'un autre mythe. Les gens disent que c'est toujours on quand le PC est off. Donc, ce n'est pas complètement faux. C'est par rapport aux états de power de ME. Donc, si le PC est allumé, si tout est allumé, c'est ME et aussi allumé. Mais quand le PC est endormi, eh bien, il y a l'état de ME. Donc, le hot est suspendu. Mais ME est partiellement fonctionnel. Il fonctionne partiellement. Et les systèmes ME fonctionnent. Et une fois qu'il y a un timeout qui arrive à sa fin, ça va dans l'état de off. Et donc, le host est suspendu et éteint. et est complètement éteint. Donc, si ME est actif, donc c'est un peu éteint, mais pas complètement éteint. Mais bon. Il y a les différents états d'étain allumé. Normalement, quand on éteint un ordinateur, il est éteint. Donc, dans certains cas, vous pouvez le configurer dans le BIOS si vous avez MT. Voici une image de la configuration possible. Donc, vous pouvez mettre différentes options selon si l'ordinateur est allumé ou éteint ou s'il est en mode veille. Donc, ce setting dépend de votre système. Des configurations de BIOS qui ne sont pas toujours là. Un autre mythe, il peut bloquer le PC avec une commande envoyée au VA. C'est vrai que c'était possible, mais ça n'est plus le cas. Et à ce module TDT, donc c'est un antivol, et c'était présent seulement dans les versions 4.1 à 9. Et ensuite, ça a été enlevé. Et pour cela, pour que ce soit possible, l'antivol avait besoin d'être activé et votre ordinateur devait être inscrit dans un programme antivol avec un serveur. Donc, pour que le PC ne soit pas volé. Effectivement, pour un temps, il avait le support pour la 3G et donc le module 3G devait être connecté directement au set de chips avec un bus de communication. Donc, c'était un design d'Intel. Donc, c'était un serveur Intel, donc il fallait que ça aille au serveur Intel. et en 2015, Intel a enlevé ce DTD et c'est fini. Ce n'est plus là maintenant dans les PC modernes. Et toutes les autres antivol solutions, les solutions antivol, ils n'utilisent plus ME. Ils utilisent un module sur le BIOS qui travaille au niveau du système d'exploitation sur un agent logiciel. Un autre mythe. Il peut lire toutes les données sur mon PC, m'espionner. Bien, c'est un peu compliqué. Il peut écrire et lire sur la mémoire. Il ne peut pas lire votre disque dur. Il peut lire par des pilotes. Il peut aller chercher les données sur le disque dur. Mais il ne peut pas accéder directement au disque dur, bien sûr, le système des fichiers. Mais d'après la documentation dans le manuel de ME, le SMM est bloqué et ne peut pas être lu par l'agent ME. il y a un peu d'accès à les GPU. Mais il ne peut pas voir les pixels. Donc, il n'a pas d'une directe sur la carte graphique. Il ne peut pas décrypter directement les données. Mais, malgré tout, quand même, il y a il peut booter des images différentes en utilisant on peut accéder aux fichiers mais ce n'est pas directement ME. C'est quelque chose qui utilise ME. Donc, c'est la génération 2 de ME. d'après les informations les plus récentes, cela a changé. Donc, ça peut dire certains trucs mais pas tout. Un autre mythe. C'est une black box qui ne peut pas être audité parce que c'est propriétaire, c'est source fermée. Donc, il y a un tweet de Daniel Bilard sur Twitter et il dit son ami qui dit c'était la suite d'une attaque de crack qui était un bug dans l'implémentation et il dit donc comment est-ce qu'on fait quand il y a une spécification il faut lire le RFC à chaque fois que ça dit doit vérifier s'ils l'ont fait à chaque fois qu'il dit ne doit pas check s'ils ne l'ont pas fait à chaque fois qu'il dit devrait partir du principe qu'ils ne l'ont pas fait et à chaque fois qu'il dit que ça n'affecte pas la fonctionnalité vous pouvez être sûr que ça va être mal fait par au moins une compagnie et que personne ne l'a remarqué parce que ça marche quand même. Et je pense que cela applique aussi vous avez la documentation d'Intel les spécifications vous ne les avez pas mais vous avez la documentation de Intel ça s'applique donc on peut faire la même chose prendre les spécifications et voir s'ils ont suivi ces recommandations et peut-être vous pouvez trouver un sandbox donc en plus vous avez l'auditing black box donc il y a plein de produits qui sont soumis à des audits sans le code source donc vous voyez par exemple vous voyez par exemple ce que je viens de dire avant les recherches de Vassilios Vervéris l'audit en lisant les docs et l'expérimentation donc c'est pas du reverse engineering qu'il a fait il a juste lu la documentation et il a essayé d'activer Intel ME ou AMT et de voir si c'était activé de la façon dont il décrivait ils ont trouvé des trous dans la spécification il a cherché et puis ensuite ça a été réparé par Intel mais à l'époque c'était vraiment comme ça par exemple Intel dit que MT ne doit pas mais dans certains cas ah oui ça ne ping pas le serveur d'activation mais dans certains cas il le ping le serveur d'activation donc ça n'a pas été implémenté correctement dans d'autres versions Intel a changé la façon d'activer et maintenant c'est plus correct donc vous n'avez pas forcément besoin du coup du code source pour faire des audits et en plus si vous n'avez pas le code source vous avez le code binaire donc c'est pas encrypté c'est sur Flash pour le moment donc vous pouvez juste vous imaginer comment l'extraire et puis dans mon opinion c'est quand même une bonne approche je pense que c'est vraiment le mieux d'avoir le code binaire donc vous voyez ce qui est exécuté donc vous ne voyez pas les commentaires vous n'êtes pas confusé par les commentaires ou tout ce genre de choses ou la formatation donc il y a un goto par exemple qui va au mauvais endroit et c'est pas évident quand on lit juste le code mais quand on a les binaires quand on a le code en binaire et bien c'est plus facile de voir ce genre de choses on n'a pas les commentaires mais enfin les commentaires des fois c'est un peu débile ça sert à rien ils disent des choses qui ne sont pas complètement vraies alors qu'avec les binaries c'est différent évidemment ça prend beaucoup plus de temps mais c'est la vie donc le public a trouvé des erreurs sans le code source donc j'ai mentionné Vassilus Siveris il a juste regardé le network qu'il a monitoré le network qu'il a testé il y a cette année on a découvert qu'on a pu envoyer un digest vide en regardant le trafic sur le réseau et en essayant des choses donc sans le code source et le dernier c'est un buffer overflow qui a été trouvé sans le code source juste avec les codes binaries donc ça c'était pour résumer donc même si c'est black box et vous n'avez pas le code source vous pouvez auditer et peut-être même sans reverse engineering bien sûr reverse engineering c'est encore mieux mais vous quand même vous pouvez essayer sans et ça peut marcher maintenant encore un mythe vous pouvez vous pouvez écrire des rootkits indétectables il y a eu quelques tentatives d'écriture de rootkits qui ciblaient ME notamment une tentative pour la première génération de ME qui était sûrement la première la première ils ont trouvé un bug qui donnait accès à diverses zones de mémoire réservées pour Intel et à l'époque c'était du code qui était disponible en clair donc ils pouvaient lire ce qu'ils voulaient ils pouvaient aussi injecter du code dans la mémoire de ME et exécuter leur code donc ça ça leur a permis en quelque sorte de faire quelque chose qui ressemble à un rootkit mais il y a des limitations déjà ça doit être infecté à chaque redémarrage et depuis Intel a résolu ça ils ont des vérifications d'intégrité donc maintenant on ne peut pas simplement vérifier le code les vérifications seront détectées et rejetées et la machine redémarrera et puis il y a eu Patrick Stein qui a écrit un livre sur la détection des attaques DMA et je pense qu'on ne peut pas dire que c'est indétectable les accès à la mémoire DMA on peut les détecter par divers effets de bord et du coup on peut se rendre compte qu'il y a une infection prochain mythe les gens disent voilà ça c'est là et on ne peut pas l'enlever on ne peut rien y faire je pense que c'est un mythe on va voir ce qu'on peut y faire alors donc il y a un an j'ai commencé à jouer avec le boot moi-même et le corps oui libre boot j'ai joué avec libre boot et j'ai regardé leur page de questions donc ils disent qu'avant la version 6 on pouvait enlever la firmware mais ce n'est plus possible parce qu'après la version 6 si on enlève le firmware le PC va s'éteindre après 30 minutes donc il semble que ce n'est pas techniquement nécessaire ça a l'air d'être un lock artificiel donc j'ai trouvé j'ai cherché des moyens de l'enlever et j'ai trouvé ce message sur une mailing list il a enlevé des parties de la firmware et il a trouvé que le PC pouvait être allumé sans s'éteindre après 30 minutes et après quelques temps il a vu qu'il pouvait enlever certaines parties de Intel ME sans compromettre le boot du système donc j'ai essayé moi aussi ce qu'il avait fait et pour éviter de faire les choses à la main avec un éditeur X j'ai utilisé MeCleaner un script Python qui voilà donc où est-ce qu'elle est déjà la firmware de Intel ME elle est située sur le même chip que le BIOS UFI le lire et écrire c'est assez simple parce qu'on peut utiliser un programmeur externe c'est pas cher ça peut être un petit board Linux avec un chip donc on peut aussi utiliser des tools vendors pour flasher et réécrire le fichier donc c'est possible parce que cette chip dans le système Intel est partitionnée de cette façon vous avez le descripteur flash qui contient différentes partitions à l'intérieur le chip SPI donc vous avez la description c'est comme une table de partition et ensuite vous avez la firmware donc ces régions on veut juste la firmware donc on va l'extraire et on peut le faire avec l'aide de EFD Tool du projet Core Boot donc déjà enlevons toutes les partitions de la firmware sauf le FTPR c'est la fondamentale c'est ce qui est nécessaire pour le core donc en fait le firmware est partitionné donc ça c'est le schéma simplifié on a NFPT c'est la firmware partition table donc c'est une liste des partitions à l'intérieur de la firmware et dans cette image nous pouvons voir qu'il y a le FTPR ça c'est le core et le NFTP partition c'est la partition mais avec le stack de réseau donc si on enlève cette partition c'est pas dur parce qu'à l'intérieur du FPT il y a des entrées et ils ont leur taille donc on enlève juste le code du offset et puis on peut calculer la taille de cette FTP en fait donc les partitions sont signées mais ils sont signés individuellement donc on peut enlever toute une partition sans qu'il y ait un effet parce que la signature est dans la partition que l'on enlève également et en plus le FPT n'est pas signé il a juste une checksum donc c'est assez facile de tout enlever ce qu'on veut donc j'ai essayé ça j'ai mis les résultats sur mon PC et ça a marché donc ça c'est la première étape deuxième étape enlever les modules LZMA donc les choses commencent à être un peu plus complexes donc voyons le layout de ce firmware donc nous avons la chip SPI qui a différentes régions un descriptor des différentes régions dans le DME firmware nous avons différentes partitions le FTP le FTP le FTP le DNF et à l'intérieur de chaque partition de code le FTP par exemple nous avons différents modules dans ces modules ça peut être comprimé ou ELSA décomprimé ils utilisent différents schémas de compression parce qu'ils utilisent il y en a qui sont mieux ou moins bien ils utilisent pour charger la firmware selon la compression qu'ils utilisent on peut le charger plus ou moins vite donc pour ceux qu'on cherche tout de suite ils utilisent une autre compression donc différentes partitions ont différentes structures mais on veut juste la FTP donc c'est tout ce qui nous intéresse et c'est la partition code et la structure interne de cette partition change entre les différentes régions donc entre les différentes générations pardon donc génération 1 ce n'est pas un problème pour nous voyons la génération 2 parce que c'est là que ça commence donc ce schéma interne de génération 2 code partition donc nous avons une section qui est un manifeste qui a la signature RSA et la liste des modules et là nous pouvons voir que nous avons différents modules et chaque entrée a le nom le type de compression et le plus important c'est le H donc ça veut dire que les modules ne sont pas directement signés chaque module est haché et la liste des hachés est signée donc mais tant mieux pour nous le H est invalidé invalider le H d'un module n'empêche pas qu'il soit laudé donc ça c'est important parce que ça veut dire qu'on peut stopper le boot de ce système en invalidant un module ah oui d'accord en fait voilà d'accord ils peuvent invalider le chargement d'un module de cette façon donc j'ai renoncé réessayé j'ai enlevé toutes les partitions de FTPR et j'ai gardé seulement j'ai gardé seulement 5 modules et j'ai re-flashé et ça marchait donc à ce point j'avais enlevé presque tout mais il y avait les modules Huffman et je veux enlever la plupart la documentation en ligne pour les modules Huffman n'est pas très très épaisse donc j'ai vu un décompresseur pour les Huffman modules et voilà la structure donc les modules que j'ai vu avant on était un seul bloc avec un offset mais les modules Huffman compressés sont fragmentés donc il y a une seule partition il y a un flux Huffman et nous avons une locale lookup table qui compile une liste avec des flags et des offsets les offsets pointent aux chunks Huffman qui sont de la donnée de taille fixe et qui sont non compressés mais là nous voyons qu'ils sont de taille diverse donc ça c'était vraisemblablement une idée de Intel pour réduire la compression Huffman parce que différents chunks peuvent être réutilisés dans différents modules cela dit voilà la structure donc ce que je devais faire c'est créer une liste des modules que je ne pouvais pas enlever parce qu'ils font partie des modules que je ne veux pas enlever et enlever tous les autres donc j'ai cherché ceux qui ont les noms les moins importants et j'ai flashé le résultat et ça marchait encore donc j'ai continué et j'ai essayé de découvrir quels modules étaient véritablement nécessaires pour le boot et en fait j'ai remarqué qu'il n'y avait que deux modules qui étaient nécessaires et ces deux modules étaient le BUP bring up c'est le premier module qui est chargé qui est loadé et il arrête le watchdog de 30 minutes le module ramp qui n'est pas toujours là a l'air de contenir une configuration dont BUP a besoin mais c'est juste deux kilobytes donc ce n'est pas un problème intéressant qu'il n'y a pas de kernel car le module de kernel est enlevé donc on dirait que sur la génération 2 c'est possible d'avoir un PC qui fonctionne parfaitement sans un kernel c'est assez incroyable donc prochaine étape récupérer l'espace libéré alors moi j'utilisais Core Boot et l'image Intel ME faisait environ 5 mégaoctets mais bon une fois que j'ai supprimé tout ce dont je n'avais pas besoin c'était beaucoup moins et je voulais récupérer cet espace que moi ce que je voulais faire c'était faire tourner un carnet de Linux directement sur ma puce espionne pourquoi pas alors j'ai commencé par simplement tronquer l'image juste après le dernier module valide et ça a marché mais bon ça c'était un petit peu attendu parce que la partie que j'avais enlevée elle était utilisée par absolument rien elle n'était pas lue par quoi que ce soit dans l'Intel ME donc je pouvais l'enlever facilement mais c'était pas assez parce que voyons ici sur ce schéma vous pouvez voir qu'entre le FPT qui est au début de l'image ME et le FTPR qui est la partition qu'on doit garder il y a peut-être d'autres partitions que moi j'ai au probablement supprimées et là j'en ai plus besoin maintenant donc j'avais la FPT un méga octet presque de bit inutile et ensuite j'avais ma FPTR moi je voulais récupérer cet espace donc il fallait que je trouve comment est-ce que je pouvais déplacer la partition et là vous allez me dire bah c'est facile tu déplaces le code tu déplaces le pointeur dans l'AFPT avec l'offset de l'entrée et c'est fini malheureusement sur la deuxième génération c'est pas possible c'est pas si facile parce que on dirait que certains des offsets à l'intérieur de la FTPR ne sont pas relatifs au début de la FTPR mais sont relatifs à l'AFPT donc on doit aussi ajuster ces pointeurs ça ça a pris du temps mais j'ai fini par trouver où ils étaient et heureusement ils ne sont pas signés donc après beaucoup d'essais après avoir cassé mon laptop un paquet de fois j'ai fini par trouver lesquels étaient responsables de ce comportement et par les corriger ces pointeurs j'ai pu flasher le résultat et à nouveau ça a marché donc voilà la situation qu'on a maintenant on est parti d'une image de 5 mégaoctets on a maintenant une image de 84 kilooctets qui de plus est pleine de vide puisque vous pouvez voir qu'il y a l'AFPT du padding les headers quelques pointeurs d'autres padding 50 kilooctets de données ça c'est la vraie donnée et encore du padding donc on a commencé à 5 mégaoctets maintenant on est à peu près à 50 kilooctets de données utiles et juste pour vous donner une idée voilà la comparaison de la taille entre mon image donc vous pouvez voir que l'essentiel de l'image est dédié à la stack réseau et à Intel AMT on a une petite partition de FTPR et une petite partition de EFFS qui est une partition spéciale que Intel AME peut lire et écrire et à l'intérieur du FTPR la seule chose dont on a besoin pour démarrer le PC c'est cette partie BUP et parfois le romp RUMP qui est très très petit donc j'ai décidé de poursuivre mon travail et de le porter sur la troisième génération alors avant que dans la salle on disait oh non on recommence à zéro ça va tout reprendre non heureusement pour la troisième génération c'était beaucoup plus simple parce que la structure interne des partitions avait changé mais sans aucun changement j'ai pu supprimer toutes les partitions quand même sauf la FTPR mais les schémas internes avaient changé donc voici le nouveau schéma interne de la partition de code la partition est maintenant indexée par le Code Partition Directory CPD qu'on peut voir sous cette image et on a trois types d'entrées le premier est le nom de la partition .me manifest man pour manifest pardon les métadonnées du module et les données du module ce qu'on peut voir c'est que les systèmes de signature ont changé donc on a l'ancien système avec le manifeste qui a des extensions signées qui hachent les métadonnées qui hachent les données mais heureusement l'évaluation de l'évaluation paresseuse de ces haches marche toujours donc on peut encore exploiter ça pour supprimer autant de modules qu'on veut donc voilà la liste des types j'ai essayé à nouveau après un peu d'essai j'ai fini par trouver quels modules étaient vraiment nécessaires et lesquels ne l'étaient pas et on dirait que seulement quatre modules sont réellement nécessaires six libres RBE qui est parfois une toute petite partition donc un peu l'équivalent de ROMP le kernel cette fois-ci et la partition BUP après quelques semaines de travail les chercheurs de positive technologies ont partagé leurs découvertes sur leurs méthodes pour désactiver Intel ME ils ont cité mon travail avec un bonus intéressant qui était que Intel ME troisième génération donc Intel 11 Skylake il y a un kill switch le bit HAP donc si vous voulez en savoir plus sur le bit HAP je vous conseille de lire le post sur leur blog donc là je vais juste vous dire que si vous mettez ce bit à 1 Intel ME se désactive juste après l'initiation du système juste après avoir fait tourner le module BUP Igor Skocinski a aussi trouvé le Alt Me Disabled Bit qui a à peu près le même résultat mais sur la deuxième génération donc génération 2 et génération 3 on a deux bits différents mais qui ont chacun la possibilité de désactiver de façon soft Intel ME sans avoir à modifier le code donc le résultat final de tout ça on a une combinaison du bit HAP et du bit Alt Me Disabled plus la possibilité de supprimer le code avec ça on peut désactiver Intel ME juste après l'initialisation de plus ces deux bits forcent Intel ME à se désactiver et tout de même de signaler au système qu'il est dans un bon état donc on dirait que c'est une solution qui est mieux supportée par les BIOS qu'on trouve dans le commerce de plus pour vérifier le statut d'Intel ME j'ai utilisé un outil qui vient du Corboud Project qui peut récupérer les les entrées de Intel ME donc là vous pouvez voir les résultats sur mon laptop c'est un ThinkPad et là vous pouvez voir les codes d'erreur de Intel ME qui cherchaient à charger un module mais ce module n'avait pas un H valide et vous pouvez voir ici que le firmware n'a pas considéré que l'installation était complète donc la phase de progrès dans laquelle on est c'est la phase BUP Intel ME est bloqué à essayer de charger le kernel mais il ne peut pas puisque le kernel n'est pas haché correctement donc avec l'addition du bit Alt ME Disabled sur la génération 2 vous pouvez voir que le statut d'Intel ME a changé et que le statut maintenant dit ME Disabled ME Disactivé donc on peut voir que le statut est différent de plus grâce aux tests qui ont été faits par la communauté j'ai pu voir que ME Cleaner n'est pas limité seulement à mon PC mais marche aussi sur tous les PC d'un EHLM jusqu'à du Coffee Lake la ligne de produits tous les produits actuels d'Intel sont couverts par ME Cleaner alors comme vous pouvez le voir la taille du firmware si on veut récupérer cet espace est significativement réduite on passe d'abord de 1.5 à 5 mégaoctets en fonction de la version d'Intel ME à 84 kilooctets pour la deuxième génération et de 2 à 6.6 méga dans la génération 3 à un résultat de 330 kilooctets il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on ne voulait pas d'Intel ME qu'on a supprimées donc sur la génération 2 maintenant il n'y a plus de kernel qui tourne on perd NFTP donc il n'y a plus de stack réseau ou d'AMT sur Intel ME DAL le chargeur d'application dynamique est parti et PTT Platform Trust Technology qui est le firmware l'ATPM dans le firmware est aussi parti alors bon ça peut poser des problèmes et ça c'est quelque chose qu'on a vu sur beaucoup de PC ça dépend uniquement du firmware de votre PC vous pouvez en faire une brique et le PC ne s'allume plus du tout vous pouvez avoir un léger délai avant le démarrage donc quelques secondes avant que l'écran s'allume sur quelques BIOS il y a une fonctionnalité du BIOS qui va automatiquement annuler les changements faits par AmyCleaner donc vous lancez AmyCleaner vous allumez le PC et vous regardez que tout le firmware dans votre SPI a été remis à la version précédente et des fois vous pouvez aussi voir ce genre de message pendant le démarrage qui dit attention votre firmware Intel ME est endommagé appuyez sur F pour continuer quelques autres features que certains peuvent aimer sont partis donc par exemple on ne peut plus faire d'overclocking après avoir supprimé Intel ME puisque la partition ICC qui était un des modules supprimé par AmyCleaner est maintenant supprimé donc bien sûr on n'a plus Intel AMT on n'a plus Intel PAPV qui est le protected audio-video path le chemin audio-video protégé donc ça ça peut peut-être potentiellement casser certains DRM et quelques parties de Intel SGX sont aussi parties et d'autres trucs donc vous vous dites peut-être bon ça va c'est cool mais j'aimerais bien en voir un peu plus en première preuve vous voyez ces slides mon PC tourne sans Intel ME mais bon regardons une démo quand même donc initialement l'image de Intel ME ici vous pouvez voir fait 5 mégaoctets lançons AmyCleaner dessus voilà bonne chance et vous pouvez voir ici que l'image modifiée ne fait plus que 84 kilo-octets vous pouvez voir la différence entre les deux vous pouvez voir que l'image originale a énormément de partitions dans sa FPT alors que celle qui est modifiée n'en a plus qu'une la FTPR faisons un dump du firmware actuel sur mon PC vous pouvez voir ces messages qui sont tout à fait rassurants on va les ignorer tout est tout à fait sûr ici extrayons maintenant le firmware à partir de ce dump ok avec EFGTool vous pouvez voir ici ce fichier Intel ME Flash to Intel ME.bin que je vais comparer avec mon image modifiée et vous pouvez voir que c'est exactement la même donc vous pouvez voir que je vais bien tourner ma version modifiée d'une image sur mon PC regardons le statut actuel de Intel ME avec Intel ME Tool alors comme vous pouvez le voir l'initialisation n'a pas été complète bien sûr Intel ME est encore bloquée pendant l'initialisation et vous pouvez voir que la phase de progrès dit Intel ME est désactivée de plus notez que la réponse de Intel ME ici n'est pas complète puisque par exemple Intel ME ne peut pas faire une introspection sur ses propres capacités puisque le module qui sert à faire ça est supprimé donc qu'est-ce que vous pouvez faire déjà vous pouvez essayer Amy Cleaner sur votre système cependant faites attention c'est un système un petit peu dangereux un outil un petit peu dangereux donc je vous conseille fortement d'avoir un moyen de restaurer votre machine si ça marche super si ça marche pas moins super mais dans les deux cas s'il vous plaît signalez-moi les deux je voudrais enfin remercier tous ces gens qui ont directement ou indirectement aidé à ma recherche voilà c'est tout vous pouvez aussi voir sur mon GitHub j'ai divers outils pour travailler avec ME pour extraire des images si vous voulez faire du reverse engineering j'ai des trucs donc vous pouvez avoir un dump des images j'ai extrait des modules les désassembler je prévois de d'écrire des informations dans un wiki pour partager un peu plus d'informations sur comment marche ME et avoir plus d'informations sur le désassemblage et ça permettra sûrement à plus de gens d'investiguer ce qui se passe un peu mieux et de découvrir d'autres trucs à propos de ça et je suppose qu'on peut prendre quelques questions merci Igor merci Nicolas donc pour des questions sur les streams vous pouvez aussi les poser sur IRC en anglais ou en allemand au Signal Angel avons-nous des questions alors pour le moment pas de questions une question est-ce que Intel ME peut accéder au device IO mappé en mémoire je ne pense pas parce que ça utilise DMA et je ne crois pas DMA travaille sur le IO mais je n'ai pas cette possibilité de voir à l'intérieur de DMA mais on peut peut-être essayer de l'ouvrir et voir si ça marche mais je ne pense pas non j'espère que ça répond à votre question alors dans votre présentation vous mentionnez le mot brique en parlant de votre laptop plusieurs fois alors si quelqu'un a accès au BIOS pour le programmer à quel point est-ce que c'est safe est-ce qu'on peut toujours restaurer un système dans son état original ou est-ce qu'on peut vraiment faire des dommages irréversibles à un laptop tout d'abord aucun laptop n'a été endommagé pendant cette recherche j'ai un laptop que j'ai reflashé 40-45 fois et ça marche toujours donc ça répond partiellement à la question oui si vous avez accès et vous avez un dump vous pouvez toujours remettre en place les modifications donc si vous allez sur ma page GitHub vous verrez comment utiliser un programme externe parce que quand vous avez un dump donc il faut faire attention quand vous faites bien sûr le premier dump mais quand vous avez un bon dump vous êtes sur le bon côté parce que j'avais une chip qui était physiquement cassée et j'ai soudé une autre et j'ai remis le firmware et ça marchait donc si vous avez un programme externe ça devrait être bon il n'y a pas de soucis Prochaine question Bonjour Super présentation d'abord et une petite question est-ce que supprimer Intel ME réduit la consommation électrique du PC peut-être un peu parce que il y a moins d'octets à charger Oui je pense mais je n'ai pas Intel ME je ne l'ai plus donc Intel produit Intel ME de telle façon qu'il utilise le moins de courant possible donc je pense que le fait d'enlever le firmware ne change pas grand chose déjà comme le module de contrôle de clock est enlevé vous avez la vitesse test du processeur le overclocking n'est plus possible je ne pense pas que qui que ce soit ait mesuré cela la quantité de courant ça dépend de plusieurs facteurs en fait Prochaine question est-ce que vous êtes en contact avec Intel et est-ce que vous pourriez leur dire de faire en sorte que dans le futur dans la version 4 ils ne commencent pas à signer tous ces trucs ce qui rendrait ce genre de fixe ou nettoyage impossible mais donc je n'ai pas compris vous voulez qu'ils commencent à signer ou arrêtent de signer qu'ils arrêtent de signer parce que dans votre présentation vous avez dit c'était une heureuse coincidence que certaines parties ne soient pas signées oui ils ont commencé à chiffrer le PAVP donc il y a des gens sur Twitter qui ont dit que c'était limite avec des contrats avec Netflix parce qu'ils veulent cacher des clés DRM ou je ne sais pas quoi mais le reste de la firmeur est encore ouvert on peut toujours l'extraire et le désassembler donc je ne pense pas qu'ils vont commencer à encrypter le reste ça n'a aucun sens ils ont des modules qui n'ont pas besoin d'obfuscation je pense qu'ils ont des obligations contractuelles à cause des DRM mais je pense que ça va rester en clair jusqu'à nouvel ordre nouvelle question alors dans cette présentation plus tôt vous aviez une zone en RAM que vous mappiez à ME est-ce que ça fait partie de la RAM du système HOT de l'ordinateur principal ou comment est-ce que ME s'assure que l'OS utilisateur n'interfère pas oui donc c'est le UNIFI UNIFI mais ça marche comme certains adapteurs graphiques ça prend une partie du RAM et pour l'utiliser pour des applications graphiques et ça c'est le chipset donc le host n'a pas accès donc oui c'est comme ça le BIOS doit être configuré correctement pour aller utiliser ces registres là mais on peut avoir accès à cette mémoire en théorie et c'était le genre d'attaque en 2009 qui a cassé ME la première fois c'est fait mais une fois que le registre est configuré comme il faut on ne peut plus accéder à la mémoire mais on peut l'accéder avec des attaques hardware mais ce n'est pas assez parce qu'ils ont des checks d'intégrité donc une fois qu'ils récupèrent la mémoire ils regardent si ça a été modifié et si c'est modifié il éteint tout de suite l'ordi donc il y a une protection contre les modifications merci beaucoup encore deux questions je n'ai plus de temps malheureusement pour les questions est-ce que les gens peuvent vous trouver pour d'autres questions en ligne et bien oui si vous avez d'autres questions on peut parler dehors dehors dans le couloir merci applaudissements applaudissements merci merci Sous-titrage ST' 501